Générique Difficile de passer à côté du phénomène de la dark kitchen, un concept assez obscur qui casse les codes de la restauration traditionnelle. Des restaurants fantômes qui n'accueillent pas de clients, non pas de salles, mais des cuisines hyper rationalisées, conçues pour préparer, montre en main, des plats à livrer, pour lever le voile et plonger dans les coulisses de ces cuisines fantômes, qui existent pourtant bel et bien. Je reçois Céleste Vélardé. Bonjour Céleste. Vous êtes directrice marketing de Smart Kitchen. Smart Kitchen a été créé en un peu plus d'un an. Il s'appuie vraiment sur des marques physiques. On n'est pas du tout dans la dark kitchen. Marques physiques et bien réelles. Vous déployez leurs marques en livraison, 6 à l'heure actuelle, et des projets à venir. Je reçois également et à distance Raphaël Roch qui nous rejoint du côté de Lyon. Vous êtes président de Foodlab. Foodlab, c'est un incubateur d'un nouveau genre. Vous outillez les porteurs de projets de dark kitchen. Vous leur fournissez à la fois des locaux, mais un accompagnement également personnalisé, des conseils. Vous hébergez déjà une vingtaine de projets du côté de Lyon, Grenoble et ville urbaine. Le concept de dark kitchen est assez compliqué, plus compliqué qu'il n'y paraît. On ne peut pas réduire la dark kitchen à la simple plateforme de livraison. Qu'est-ce qui se cache réellement, Raphaël Roch, derrière une dark kitchen ? Derrière une dark kitchen, il y a des êtres humains qui sont des restaurateurs et qui sont des cuisiniers. Le dark kitchen, il y a un effet de mode important en ce moment, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui travaillaient sur cette logique-là, c'est-à-dire uniquement sur des logiques de livraison ou de remportée, comme par exemple Pizza Hut qui a été le premier à apporter ce principe-là sur le territoire en France. Pareil pour Sushi Shop. On parlait de Sushi Shop à l'instant. C'était la restauration japonaise et la pizza, depuis longtemps, fonctionnaient à travers un système principalement livré. Et ce n'est pas pour autant qu'on appelait ça une dark kitchen et ce n'est pas pour autant qu'il y avait tout ça autour. Ça a été bien évidemment amplifié par l'arrivée des plateformes de livraison. Le Covid a également bien aidé à digitaliser la restauration. Mais voilà, c'est ni plus ni moins qu'une forme de production comme un traiteur, dans laquelle il y a des êtres humains qui fabriquent et qui créent des plats pour être livrés et commercialisés uniquement de manière digitale. Mais il y a un effet de mode, c'est clair, mais c'est quelque chose qui existe déjà depuis un petit bout de temps. Et ça, ça vient d'où exactement ? Outre-Atlantique ? Oui, ça vient des US comme beaucoup de choses, où en fait c'est l'ancien fondateur de Uber Voiture qui a monté une société qui s'appelle Cloud Kitchen. Et d'où vient le nom ? Cloud Kitchen, Ghost Kitchen, Dark Kitchen. Les appellations viennent de là-bas et c'est quelque chose qui existe depuis, on va dire, 3, 4, 5 ans par là et qui vient principalement des Etats-Unis. Quels sont les points forts du modèle Raphaël Rock de la Dark Kitchen ? C'est des coûts moindres, j'imagine ? On n'a pas cet emplacement physique. Souvent, le choix est stratégique de s'installer dans un secteur qui est très porteur. C'est des économies, c'est plus rentable finalement de se lancer dans une Dark Kitchen ? Alors oui, il y a ça, c'est sûr, mais il y a aussi un autre point qui est très important qui est selon moi la diversification des canaux de commercialisation. C'est-à-dire quand vous êtes un restaurateur et que vous avez une marque de street food, en règle générale, aujourd'hui vous passez de la livraison, c'est relativement compliqué parce que c'est devenu un vrai outil de commercialisation. Et souvent ce qui se passe, c'est quand vous avez un restaurant physique qui accueille du public, c'est très compliqué de faire cohabiter les flux de livreurs et les flux de clients parce que ce n'est pas du tout les mêmes logiques, c'est souvent pas le même emballage. Ça vient encombrer l'entrée, on a des livreurs qui viennent récupérer les commandes. Exactement, et du coup ça vient casser l'expérience client qui reste très importante dans les métiers de la restauration. Donc aujourd'hui les opérateurs qui se positionnent sur la Dark Kitchen recherchent évidemment parce qu'aujourd'hui les flux sont de plus en plus importants en livraison, donc forcément il y a une rentabilité économique qui est importante et intéressante, mais aussi pour permettre de diversifier leurs canaux et de séparer les flux, comme je l'expliquais, pour ne pas créer d'embouteillage, ne pas créer de problématiques opérationnelles et notamment de nuisances parce que tout ça génère un flux, un flux c'est une nuisance et aussi bien quand on est dans un régime de copropriété c'est compliqué qu'en centre-ville pour plein de raisons. C'est notamment les deux principaux intérêts de la Dark Kitchen aujourd'hui, c'est d'avoir un outil dédié qui commercialise en livraison et qui permet de désengorger son point de vente physique et souvent aussi d'apporter un laboratoire de production, c'est-à-dire dans une Dark Kitchen, c'est une grande cuisine pour vulgariser, on peut faire la production de ces points de vente physiques de manière délocalisée parce que souvent les cuisines des restaurants classiques sont souvent petites et du coup c'est assez compliqué de produire, donc ça permet d'avoir un outil de production délocalisé aux normes dédiées à cet outil-là et qui permet d'éviter la gestion des flux. Céleste Vélardé, le restaurant physique, c'est souvent une vitrine. Les restaurants qui opèrent via des Dark Kitchen sont des marques dites virtuelles. Est-ce que finalement elles n'ont pas besoin d'un budget plus conséquent, notamment en communication, marketing, pour émerger, exister face aux restaurants qui ont déjà un point de vente ou un point pour venir se restaurer en physique ? C'est plus évident, il y a effectivement le fait de se balader, tomber par hasard sur ce restaurant qui nous donne envie d'y entrer. Merci absolument, c'est la raison pour laquelle nous, Smart Kitchen, on a décidé de choisir des marques, donc des marques de restaurants existants avec pignons sur rue. Qui ont déjà une petite notoriété ? Absolument, on travaille avec des restaurants qui ont une renommée, des restaurants en premium qui sont champions sur leur verticale, donc ça va du burger au thai en passant par la pizza et la healthy food. Effectivement, on pense qu'on croit vraiment en la puissance d'une marque, que le client puisse se rattacher à un chef, à un lieu, ce qui n'est pas le cas d'une marque 100% virtuelle créée de toutes pièces, où effectivement il est beaucoup plus compliqué d'émerger. Il y a eu énormément, je pense des centaines de marques virtuelles qui sont nées pendant le Covid et qui ont disparu depuis parce que c'est très compliqué pour elles d'émerger face à toute l'offre. Oui, il y a une offre qui est considérable, et effectivement perdue sur un agrégateur de commandes type Uber Eats, Deliveroo, il est difficile effectivement de se faire remarquer, et là ça demande un travail aussi de fond, j'imagine. Bien sûr. Raphaël Roch, quelles sont les relations d'ailleurs que les Dark Kitchen entretiennent avec ces agrégateurs de commandes ? J'imagine qu'il y a des commissions assez importantes. Oui, tout à fait. Alors tout va dépendre de la puissance de votre marque, c'est toujours pareil. Que vous vous appelez McDonald's ou vous êtes un primo-accédant, vous n'aurez évidemment pas les mêmes conditions, ce qui est normal. Donc oui, évidemment, ils commercialisent une Dark Kitchen, commercialisent à travers des outils digitaux, dont les agrégateurs, évidemment, qui représentent aujourd'hui clairement la majorité de leurs ventes, c'est une certitude. Après, les agrégateurs aussi sont évidemment très intéressés par les marques virtuelles, non par les célestes, parce qu'évidemment, ils sont dédiés à leurs outils, ils sont souvent bien pensés à répondre clairement à la demande du consommateur sur des segments très précis, monoproduits et ainsi de suite. Donc il y a une discussion qui s'entame entre ces deux parties. Et nous, le réseau Foodlab, évidemment, permet d'accompagner les porteurs de projets ou les chaînes ou les enseignes existantes à travers ces nouvelles optiques, cette nouvelle façon de travailler. Donc nous, on a des contacts privilégiés sur les plateformes de livraison. C'est-à-dire des conditions un peu plus intéressantes. Concrètement, j'aimerais qu'on me plonge dans les coulisses des dark kitchens. J'ai envie de commander, par exemple, un burger. Je vais passer ma commande. Concrètement, des réceptions de la commande dans une dark kitchen, comment ça se passe jusqu'au moment de l'expédition ? Alors, tout simplement, vous avez un moniteur, donc une tablette, en règle générale, sur laquelle tombe la commande. Donc comme dans un restaurant classique, la commande s'affiche sur une interface et il y a un ticket qui sort, qui correspond à la commande. Donc là, à ce moment-là, la cuisine produit la commande. Il y a quelqu'un qui est en production, une, deux, trois personnes en fonction des volumes de commande, qui produisent la partie chaude. Il y a une personne en partie froide qui, elle, va se permettre de faire les entrées, les desserts, les boissons, le packaging, synthétiser le tout, l'emballer, et l'empaqueter dans un sac pour ensuite le remettre à un client qui souhaite l'emporter ou à un livreur pour la cheminer vers le client final. Le temps est précieux dans ce moment-là. Généralement, on va être livré en moins de 30 à 45 minutes entre le moment où on passe la commande et effectivement le moment où on va pouvoir savourer le plat. Le modèle, d'ailleurs, que ce soit sur les dark kitchen où la digitalisation et ces restaurants physiques qui se reposent vers la livraison, c'est justement la livraison rapide, efficace, de qualité, mais la livraison est généralement sous-traitée. C'est un point névralgique et pourtant, elle n'appartient pas à ces restaurateurs. Comment s'assurer que la livraison soit efficace ? Parce qu'elle fait partie du service. Oui, bien sûr. Alors nous, dans le cas de Smart Kitchen, on a un vrai accompagnement des marques sur ces sujets-là. Donc on va prendre leur offre existante dans le restaurant et l'adapter à la livraison. Et ça, ça va passer par, évidemment, l'offre, le pricing et un packaging qui va complètement être retravaillé pour rendre cette offre 100% adaptée à la livraison. Quand vous parlez d'offre adaptée à la livraison, est-ce que ça demande à ce que certaines recettes soient totalement revues ? Oui, absolument, absolument. Alors selon le point de départ, on a un panel de marques, comme je vous le disais. On a certaines marques, P&Y par exemple, qui a un produit qui se livre très bien de base et sur lequel on n'a a priori pas vraiment de modifications à apporter à la carte versus une marque comme Bambou, donc un restaurant rue Déjeuner Thaï. Eux, on a effectivement bien adapté la carte pour prendre les best-of de leur carte tout en s'assurant que ce sera livré parfaitement chez le client. Après, évidemment, on dépend quand même toujours des plateformes de livraison et des livreurs. Et ça, on n'a malheureusement pas vraiment la main sur... Si le livreur décide de prendre la pizza, de la mettre comme ça dans son sac... Pas sûr du résultat, effectivement. Mais on fait au mieux pour adapter l'expérience au maximum de notre côté pour éviter ce genre de problèmes. Raphaël Roch, vous qui accompagnez un certain nombre de projets, quelle cuisine finalement est majoritairement proposée par ces dark kitchens ? On imagine plus de la street food, des burgers, des pizzas, c'est ça ? Ou on a aussi une offre un peu plus healthy, veggie, voire vegan ? Alors, très clairement, ceux qui performent le mieux, c'est le burger, c'est la pizza, c'est les sushis. Voilà. Ce sont ces trois typologies-là qui aujourd'hui sont les plus commandées sur les plateformes de livraison où il y a pas mal d'offres. Ensuite, nous, dans le réseau Food Lab, on s'évertue à avoir un maximum de diversité de gastronomie à proposer aux clients finaux, puisque l'intérêt de Food Lab, c'est que les gens peuvent aussi commander sur notre réseau en multi-enseignes. Donc, pour l'instant, sur du click and collect, mais à venir en livraison. Et si vous voulez, l'idée, c'est d'avoir des gastronomies qui sont très demandées aussi, où il y a peu d'offres, qui sont le libanais, qui sont l'indien, qui sont les vapeurs, les bouchers vapeurs, les dimsums, les choses comme ça. Voilà. Ça, c'est des typologies un peu de niche, mais si vous voulez, quand vous comparez, prenons le burger, il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup d'offres. In fine, ça revient au même que d'avoir peu d'offres, avec moins de demandes, on s'y retrouve de la même manière. Donc, nous, on s'évertue à proposer justement sur nos réseaux des porteurs de projets qui font des choses qualitatives, et surtout variées. On a de la nourriture sud-américaine, comme je l'ai expliqué, on a du libanais, on a de la poutine, qui est un plat québécois, belgo québécois. Enfin voilà, on essaye vraiment de diversifier l'offre pour sortir des triptiques un peu street food, un peu porn food, pour parler crûment, et d'essayer d'apporter des choses plus qualies, plus diversifiées. Vous parliez de niche, finalement. La dark kitchen, c'est aussi un moyen de tester un nouveau concept. C'est peut-être moins dangereux que de louer un local physique pour s'installer. Clairement. C'est aussi un des points importants chez nous, c'est qu'on incube, comme vous le disiez, et on accélère. On incube parce que tous les nouveaux porteurs de projets, chez nous, ils peuvent se lancer, matériel compris, pour une enveloppe de 15 000, 20 000 euros grand maximum, ce qui est objectivement très faible, quand on sait les coûts que demande un local aux normes, avec les extractions et ainsi de suite. Vraiment, l'intérêt de FoodLab, c'est de permettre aux porteurs de projets, en tout cas ceux qu'on incube, de se lancer rapidement sur une courte durée d'engagement et à moindre frais. Et ça, c'est vraiment aussi l'ADN qu'on a souhaité développer avec FoodLab pour permettre à des gens de tester ce qu'ils veulent faire et ensuite potentiellement s'implanter dans des points de vente physiques à travers des locaux flagships qui vont valoriser leurs marques, qui vont permettre de l'étendre, tout en conservant un canal de distribution livré dans nos enceintes. Il y a aussi quelques critiques qui sont formulées à l'égard des dark kitchens. Céleste Vellardé, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui assimilent finalement ces dark kitchens ou alors ces cuisines orientées vers la livraison, même si elles ont un emplacement physique, qui assimilent ces cuisines à une forme d'industrialisation de la restauration ? On a l'impression que c'est un peu l'ampleur du séisme provoqué par l'essor de la grande distrib face à ces petits commerces, notamment de bouches, il y a plus d'une cinquantaine d'années. Je réponds que c'est des modèles complémentaires. En fait, que le retail et le digital sont tout à fait complémentaires et qu'un client qui, aujourd'hui, souhaite aller se restaurer sur place, avoir l'expérience qu'on connaît d'un restaurant, peut tout à fait, le lendemain, avoir une très bonne expérience en livraison de ce même restaurant. Ça répond juste à des besoins tout à fait complémentaires. On traite souvent plus de volume, en fait. On va peut-être passer par des centrales d'achat pour passer les commandes. Est-ce que ces cuisines, livraison, dark kitchen, se sont saisies des problématiques de durabilité et de tous les enjeux que pose notre alimentation aujourd'hui ? Est-ce qu'on va faire proposer, vous le disiez, Raphaël Roch, des produits de qualité ? Est-ce que, finalement, la problématique du bio, du LCI, du circuit court est prise en compte par la livraison, en fait, par ce nouveau système de restauration ? Absolument. Je rejoins Raphaël sur, effectivement, la pizza, le sushi et le burger restent le cœur de ce qu'on livre. Maintenant, on a dans notre portefeuille de marques une des marques les plus performantes, d'ailleurs, WASH, qui est une marque healthy, vegan, qui a beaucoup de produits bio, vegan, qui travaillent avec Barepack. Justement, j'allais vous en parler. Est-ce que la problématique des emballages, puisque livraison égale emballage, est prise en compte, en fait, pour réduire les déchets ? Absolument. On cherche constamment des solutions pour réduire le packaging. Le nombre de références par plan, on optimise sur un plat le nombre d'items qu'on va utiliser pour livrer ce plat-là. Et quand c'est possible, on travaille avec du packaging réutilisable afin de nettement réduire les déchets. Et en ce qui concerne les achats, c'est nous qui opérons nos marques. Nos cuisiniers se rendent, chez les marques partenaires, se forment là-bas. Et on hérite donc un cahier des charges de la marque partenaire, notamment sur les achats. Et qui va être raccord, finalement, à ce qui est fait dans un restaurant. Absolument. On a un piano, il va nous dire, qui souhaite travailler avec tel boucher, avec telle boulangerie pour son pain. Et ça, on... On le voit aussi, notamment, qu'il y a des grands chefs qui se sont lancés avec la crise sanitaire dans la livraison. Nous, on travaille avec Greg Marchand, par exemple, qui est un chef étoilé, avec qui on a déployé la marque FTG. Et donc, oui, on n'a absolument aucun problème à livrer cette cuisine de grands chefs sans altérer la qualité. Donc, c'est pas... Vraiment, je crois vraiment la complémentarité de ces deux... Ces deux modèles. De ces deux modèles. On l'a dit, la crise va vraiment accélérer cette tendance au dark kitchen. Elles existaient bien avant 2020. Raphaël Roch. Est-ce que, finalement, la crise a été aussi l'occasion de créer des opportunités de business pour certains ? Oui, bien sûr, évidemment. C'est un modèle plus sûr, finalement, où on se dit que, peut-être, de nouvelles restrictions sanitaires tomberont dans les semaines, mois à venir. Et que, finalement, se lancer, effectivement, dans une restauration dite physique, c'est un petit peu risqué. C'est sûr, c'est sûr. On a bien pris conscience que, voilà, on est tributaire de beaucoup de choses. On est bien peu de choses quand il arrive ce genre de problématiques. Les métiers de la restauration livrée ont pu perdurer et tant mieux comme quelques autres métiers qui ont permis d'avoir un semblant de vie quotidienne à peu près comme avant. Aujourd'hui, se lancer sur de la restauration traditionnelle, c'est... Pour moi, ça me paraît compliqué, en effet, parce que la valorisation d'un fonds de commerce, la valeur d'un fonds de commerce aujourd'hui, en 2021, bientôt 2022, me paraît être une notion assez floue aujourd'hui quand on sait que les chiffres d'affaires ont été faits avant Covid, que les habitudes de consommation ont changé. On le ressent très fortement, en tout cas, moi, autour de moi et avec mes clients. Du coup, voilà, immobiliser des centaines de milliers d'euros dans un local sans avoir de visibilité aujourd'hui me paraît être un peu risqué. Maintenant, voilà, et heureusement, il y a des gens qui continueront d'entreprendre et tant mieux, mais c'est vrai que c'est de la solution FoodLab, en tout cas, la solution d'une Dark permet justement de pouvoir lancer un projet, de le tester et potentiellement d'arriver avec des garanties bancaires parce que ce qu'il faut aussi bien prendre conscience, c'est que les banques qui sont les premiers partenaires des entrepreneurs, aujourd'hui, les choses se sont bien tendues en termes de demandes de financement sur la restauration, il y a beaucoup plus de rejets qu'il n'y en avait. Donc, oui, pour répondre à votre question, clairement, c'est une alternative à prendre en considération. Vous l'avez dit, nos habitudes ont évolué, forcément, la livraison, les Dark Kitchen répondent justement à cette évolution de nos habitudes. Est-ce que le marché des Dark Kitchen, Raphaël Rock, va continuer à se développer ou on va atteindre un seuil finalement ou parce qu'il y a déjà énormément d'acteurs sur le marché ? Non, non, ça va continuer de se développer, c'est une quasi-certitude pour plusieurs raisons. La première, c'est que les principaux distributeurs que sont les plateformes de livraison aujourd'hui continuent d'avoir des croissances à deux chiffres tous les mois en termes de nouveaux utilisateurs. Quand vous regardez les nouvelles générations, l'objectif pour eux, c'est de pouvoir à peu près tout faire depuis leur téléphone portable et donc commander aussi un repas. Donc, étant donné que les principaux distributeurs continuent de croître, il y a de plus en plus d'offres, certainement, de restaurations présentes, mais de plus en plus d'utilisateurs également. Donc, in fine, c'est un marché qui en est à ses débuts. On estime qu'à horizon 2024 versus 2020, il aura quasiment doublé. Quand on voit les éléments qui viennent des Etats-Unis ou des pays anglo-saxons, il laisse penser qu'on est encore au début et clairement, le marché va se structurer, le marché va devenir plus mature. Les choses vont être amenées à évoluer, c'est certain, mais je pense qu'on est, de mon point de vue, en tout cas, au tout début de cette aventure-là et de ce modèle-là. En préparant cette émission avec Caroline Ricros, on s'est aperçu que le modèle semblait évoluer et que finalement, beaucoup d'acteurs qui opéraient dans la dark kitchen semblent se tourner davantage vers une digitalisation des restaurants physiques, ce que vous faites, click and collect, livraison, c'est ce que vous faites, smart kitchen. Est-ce que ça sonne vraiment la fin, déjà d'une part, des dark kitchen et comment l'expliquer ? C'est un problème de nom ou c'est un problème lié au concept lui-même ? Je pense effectivement que le concept de dark kitchen a proprement parlé, donc vraiment, pas du tout d'espèce d'accueil, vraiment d'un modèle dans lequel... Est-ce que c'est loin de la restauration traditionnelle sur restauration française, du service à table ? On est vraiment loin de ça aussi. Oui, mais encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Tant qu'on se rattache à une marque existante, nous, ce qu'on propose à nos marques partenaires, c'est aussi d'aller tester une zone de charandises où elles ne sont pas du tout présentes avant de s'y implanter en retail. On est vraiment la rampe de lancement digitale de ces restaurants partenaires et ça, ça a plutôt vocation à grossir. On a énormément de demandes de marques qui souhaiteraient être accompagnées sur ce plan-là. Donc, si vous appelez ça de la dark kitchen dans ce cas-là... ou en tout cas de la livraison. Voilà, ça c'est... Donc, on se tourne davantage vers un modèle hybride, si j'ai bien compris. Livraison, dark kitchen, restaurant physique... Retail digital. Et retail digital. Merci beaucoup, Céleste Velardé. Vous êtes directrice marketing de Smart Kitchen. Merci d'être venue en plateau à mes côtés. Merci à vous. Merci à vous, Raphaël Roque, du côté de Lyon, président de Food Lab. Dans quelques instants, je vous propose une immersion dans une cantine d'entreprise. Elle accueille depuis peu une offre de restauration en libre-service, équilibrée et connectée. Restez avec nous, c'est notre nouvelle recette de la semaine. Merci à vous.